Dès leur arrivée dans cet abattoir Auvergnat, les animaux subissent leur première inspection. Ces deux bœufs, livrés par l'éleveur lui-même, vont avant leur mise à mort être contrôlés par cet inspecteur qui appartient à la direction départementale des services vétérinaires. Les symptômes de maladies qui sont évidentes à l'examen clinique visuel, on les met de côté pour soit les éliminer carrément de la consommation, soit pour un examen approfondi, pour faire des saisies ciblées ou par des plaies anciennes, des boiteries, etc. Ça peut quand même éventuellement, ou les abcès, ça peut poser des problèmes plus tard pour la consommation de la viande. Ici en moyenne, on abat 120 bovins par semaine, c'est beaucoup moins que les grosses structures industrielles. Mais quelle que soit sa taille, un abattoir doit respecter des règles sanitaires draconiennes. Première étape après la mise à mort, l'arrachage des peaux. Il faut faire un arrachage de cuir de haut en bas, éviter que les particulés soient en contamination avec la carcasse. Si on a une souillure fécale, on peut la retrouver après dans une fabrication et avoir une contamination bactérienne. La bactérie que l'on craint ici, c'est l'Echerichia coli, une bactérie qui peut provoquer nausées et vomissements chez les adultes, la mort chez les jeunes enfants. Autre contamination que l'on redoute particulièrement, c'est celle liée à la maladie de la vache folle. Une manipulation sur les carcasses est donc imposée depuis le début des années 2000. C'est la moelle épinière qui pourrait conduire à des problèmes de vache folle, de prions, et donc aller systématiquement aspirer et enlever. Au coeur de cette ligne d'abattage, le technicien vétérinaire, sans ce fonctionnaire, aucun animal ne peut être tué ou dépecé. Indépendant de l'entreprise, il est présent ici uniquement pour réaliser des contrôles sanitaires. Premièrement, c'est de vérifier si les carcasses sont saines, ne portent pas la tuberculose, des trucs comme ça, et s'occuper des locaux, voir si les locaux sont bien tenus. En plus des inspections vétérinaires systématiques, cet abattoir réalise aussi ses propres contrôles sanitaires, ici avec cette responsable qualité. On doit prélever 5 carcasses de bovins chaque semaine. On recherche 3 critères, qui sont les salmonelles, les entérobactéries, la flormésotique. Ce sont des contrôles qui sont obligatoires, qui sont demandés par les services vétérinaires. Après, nous, nous faisons des contrôles supplémentaires, qui sont en fonction des cahiers des charges de nos clients. Dans cette structure, on respecte le cahier des charges Labelle Rouge depuis 40 ans. Précurseur en matière sanitaire ou sur les questions de traçabilité, cet abattoir a dû lui aussi s'adapter à une réglementation qui a évolué avec les différents scandales qui ont frappé la filière. On a effectivement subi malheureusement des crises sanitaires dans notre profession, notamment la crise de la vache folle en 96, en 2001. Donc ça a remis un cran de contrôle, de principe, la démédulation, l'analyse des cervelles pour les tests ESB. Donc ça, c'est déjà une première étape. Après, on a eu malheureusement des incidents sur des stés cachés. Donc il a fallu rehausser le niveau sanitaire sur la qualité bactériologique des carcasses. Des normes sanitaires plus draconiennes qui ont amélioré les pratiques. Problème, faute d'effectifs, les services effectuent moins de contrôles. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, entre 2009 et 2012, les inspections dans les abattoirs ont baissé de 17%. Des chiffres qui inquiètent également cet inspecteur vétérinaire élu syndical. Si mes collègues n'ont plus la même présence dans les abattoirs, ils ne seront plus en mesure de dépister les contaminations fécales telles qu'elles peuvent avoir lieu accidentellement lors des viscérations un peu trop précipitées parce qu'il y a des cadences de travail qui sont compliquées ou parce qu'on aura abattu des animaux qui seront trop sales et qu'il n'y aurait eu personne pour le dire et que ça, on sait très bien qu'il y aura des contaminations fécales de carcasses qui seront douchées plutôt qu'être parées et donc on aura... Oui, ça sera directement lié à la contamination chez acoly ou salmonelle. La France pourrait bien perdre son statut de bonne élève. Selon la Cour des comptes, il existe 16 abattoirs de bovins ou dovins non conformes sur 270 en France. 31 abattoirs de volailles et de lapins sur 699 ne respectent pas non plus la réglementation sanitaire.